Antoine Thibault, 43 ans, éleveur laitier en Normandie. En 2022, j'aimerais une France tolérante et un président pragmatique. Qu'est-ce que j'attends du politique en période électorale ? Si je pouvais résumer ça en une phrase, ce serait de ne pas imaginer qu'on peut faire évoluer l'agriculture sans les agriculteurs. Et il y a certains discours qu'on a constatés, où ils imaginent l'agriculture de demain, mais sans absolument se poser la question s'il y a des agriculteurs qui sont capables de la mettre en œuvre. Comme on dit souvent, on a parfois besoin d'un policier, on a parfois besoin d'un avocat, on a parfois besoin d'un médecin. Antoine Thibault, 43 ans, éleveur laitier en Normandie. En 2022, j'aimerais une France tolérante et un président pragmatique. Qu'est-ce que j'attends du politique en période électorale ? Si je pouvais résumer ça en une phrase, ce serait de ne pas imaginer qu'on peut faire évoluer l'agriculture sans les agriculteurs. Et il y a certains discours qu'on a constatés, où ils imaginent l'agriculture de demain, mais sans absolument se poser la question s'il y a des agriculteurs qui sont capables de la mettre en œuvre. Comme on dit souvent, on a parfois besoin d'un policier, on a parfois besoin d'un avocat, on a parfois besoin d'un médecin, mais trois fois par jour, on a besoin d'un agriculteur. Ici, on est sur une ferme vraiment typée laitière, je ne produis que du lait. Je me suis installé ici à la suite de mon père il y a bientôt 20 ans, le 1er janvier 2002. Je me sens régulièrement pointé du doigt parce que certains militants, qu'ils soient dans les associations, qu'ils soient dans les partis politiques, voudraient faire croire que les dérives qu'on peut constater parfois dans le monde agricole sont la règle et que du coup, ça salit toute une profession. Salut tout le monde alors, est-ce que vous vous rappelez de la semaine dernière je me suis lancé sur les réseaux sociaux il y a cinq ans maintenant, donc sur Twitter et YouTube pour montrer un petit peu la réalité de ce métier, couper court aux idées reçues. Et bien voilà, c'est pas mal ça. C'est parti. C'est important et je pense que montrer la réalité des choses dans nos fermes sans rien cacher, c'est la seule façon d'être crédible au final. Aujourd'hui, je suis un peu considéré comme un influenceur parce que j'ai quand même une communauté importante qui me suit. Et concernant le volet politique dans cette campagne, moi j'essaie de rester neutre, de ne pas faire de militantisme pour tel ou tel candidat qui aurait ma faveur. Par contre, s'il y en a un qui va raconter une énormité absurde sur l'agriculture, je vais être là pour lui rappeler qu'il n'est pas dans la vérité. Il y a énormément de catégories qui vont être électoralement plus importantes que nous et effectivement, là où on avait un poids en 1976 avec la sécheresse et Jacques Chirac, ministre de l'Agriculture, là aujourd'hui, on en a quand même beaucoup, beaucoup moins. J'attends énormément des candidats et du gouvernement actuel et des candidats pour très longtemps de ne pas importer l'agriculture qu'on ne veut pas produire en France. Si on veut une agriculture sans pesticides, on n'importe pas une agriculture bourrée de pesticides. Si on veut une agriculture qui soit respectueuse des animaux, on n'importe pas une agriculture irrespectueuse des animaux. On n'est pas un monde merveilleux, on n'est pas un monde, c'est pas le diable ou c'est pas le bon Dieu, quoi. On fait du métier du mieux qu'on peut avec ce qu'on nous donne, surtout, parce qu'on pourrait peut-être le faire mieux si on nous en donnait un peu plus. On a l'élection présidentielle et législative dans la foulée, ça va quand même guider une partie de la politique française pendant les cinq prochaines années, donc c'est important. Est-ce que j'en espère beaucoup ? Non, j'en espère très peu. Mais si on ne vote pas, on est qui pour aller critiquer la politique de quelqu'un où on n'a pas été acteur dans cette élection ou cette non-élection ? Après, les gens, il va falloir qu'ils sachent aussi que le premier truc de santé, c'est l'alimentation. Si on n'est pas bien nourri, on ne peut pas être en bonne santé. Et que ça a un coût. Et que si les gouvernants s'aperçoivent que de faire mal manger les gens, eh bien, ça coûte trop cher, peut-être qu'ils prendront des décisions. Ce n'est pas dans un isoloir qu'on change l'agriculture, c'est dans un caddie, c'est quand on fait ses courses au supermarché où on se dit, je veux faire vivre mes montagnes, j'achète des AOP. Je refuse l'utilisation de produits phytosanitaires et d'engrais chimiques, j'achète du bio. Et c'est aussi ça que je m'attache à expliquer que, ouais, on fait un bon métier. Quand on se lève le matin au milieu des bois avec un lever de soleil, ça vaut tout l'heure du monde. Je suis un éleveur heureux. Oui, oui, je suis épanoui dans mon métier. J'ai des galères, mais qui n'en a pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada